Bonjour Eric, nous voilà une journée venteuse, mais bon, en Provence, c'est courant, surtout ce mois d'avril, où on alterne entre vent et pluie, et parfois une journée à 30 degrés, enfin bon. Donc, puisque je t'ai sous la main, est-ce que tu peux nous parler des manipulations énergétiques, par exemple ? Je crois que c'est quelque chose qui t'inspire beaucoup. Alors, oui, bonjour. Alors, effectivement, on va voir le vent des esprits, on va dire, dans les traditions chamaniques qui nous accompagnent. On verra s'ils veulent nous empêcher de faire quelque chose, ou au contraire, nous soutenir. Manipulation, oui, c'est le constat qu'on peut faire, enfin que je fais, parce qu'en fait, c'est un constat que je fais, je ne suis pas le seul, bien sûr. C'est un constat que je fais à la suite de tout ce travail que je fais, à la fois sur moi, d'accompagnement avec les personnes, etc. C'est de constater quand même, on est dans un monde, une réalité, où il y a énormément, énormément de manipulations. Et on va voir un petit peu tout ça. Oui, on peut même directement parler de manipulation, parce qu'en fait, c'est le sujet principal qui m'anime aujourd'hui. C'est de se rendre compte que quand même, quand il y a des gens qui viennent me voir, je constate qu'en fait, ils ont été sérieusement touchés dans leur être. Dans leur être, ça a même touché leur âme par ce qui a été dit ou fait par des personnes ou des événements. Et puis, on peut se poser la question, c'est pour quelle raison les gens ont une tendance à vouloir manipuler, à vouloir nuire aux autres. En général, c'est bien sûr pour obtenir quelque chose qu'ils ont envie, qu'ils veulent, une relation avec quelqu'un, une augmentation, j'avais envie de dire. Mais on voit que le monde, même au niveau politique, c'est-à-dire qu'à tous les niveaux, on voit que c'est que de la manipulation qui se passe. Et là... Oui, là, je te coupe, mais la manipulation n'est pas que politique. C'est effectivement à tous les étages de la société. Absolument, tous les étages de la société. Ton voisin qui trouve que d'un seul coup, il y a une branche qu'il faut couper parce que je ne sais quelle raison. Ah, tu croises une jolie fille, puis tu te dis, tiens, j'aimerais bien passer un moment avec elle. Et puis, on va commencer, on va dire, comme disait le professeur Cheron, parce que ça, c'était une phrase qui m'avait marqué quand j'étais jeune. La fille, on la flatte tant qu'on ne l'a pas eue. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans un processus de manipulation. À tous les niveaux, au plus bas et... Là, les relations au quotidien avec tout le monde, quasiment tout le monde, il y a peu de gens qui ne sont pas là-dedans. À des niveaux industriels, à des niveaux politiques, les guerres. Et puis, on va même se rendre compte, c'est mon point de vue, qu'il y a même une force, une force énergétique qui veut manipuler l'humanité. Et cette force-là, elle a pour but, en fait, d'agir au niveau de l'énergie. Et elle cherche à tout prix à faire quand notre énergie soit de mauvaise qualité, parce qu'elle va modifier notre état d'esprit. Oui, donc là, ça va loin, tu vas loin, là. Donc, c'est vraiment des forces, on va dire, occultes, invisibles, qui nous dépassent, mais qui nous contrôlent. Alors, oui, c'est tout à fait ça, c'est mon point de vue, c'est un constat, parce qu'à un moment donné, je veux bien qu'on ait des problèmes, qu'on ait tendance à se décaler, parce que la conséquence de la manipulation, c'est que les gens ne vont plus être connectés à leur corps, ils ne vont plus être connectés à leur esprit ou à leur âme, ça dépend comment on voudra voir les choses. Il va y avoir quelque chose qui va les faire sortir d'eux, ils vont être hors d'eux. On sait bien que lorsqu'on se met en colère, qu'on réagit, on est hors de nous. Mais quand les gens sont dans une émotion forte, ils sont hors d'eux aussi. Et on va se retrouver en permanence dans un fonctionnement de réaction. Et la manipulation, qui va être effectivement à très haut niveau et certainement d'entités énergétiques, on va dire, etc., a pour but de nous modifier dans notre état d'esprit, dans notre façon d'être dans le monde, pour que nous, on est des générateurs d'énergie tout le temps, par notre pensée, notre cerveau, par tout ce que l'on est, la connexion corps-âme, normalement. Ils vont modifier notre état d'esprit pour que cette énergie qui pourrait vibrer à des taux vibratoires, histoire de dire quelque chose, ou de lumière, histoire de dire quelque chose, à des niveaux très élevés, soit amenée à baisser, à baisser, à baisser, parce que c'est les basses fréquences, les basses énergies, que ce sont ces énergies-là que vont se nourrir les entités qui cherchent à manipuler le monde. Quand on est dans un état émotionnel, ou qu'on est décalé, qu'on n'est plus dans notre corps, on est extrêmement manipulable, ce qui va augmenter, en fait, la manipulation. Il faudra qu'ils en fassent très peu pour qu'on soit toujours dans une réaction, etc. Et on va se rendre compte que ça, c'est un réel problème. Pour moi, c'est un réel problème. Parce qu'il va falloir faire un travail et un effort pour ne plus être manipulable. Ça veut dire que ces entités ont besoin de nos énergies, par exemple ? Alors, pour moi, oui. En fait, c'est ce qui les nourrit. On pourrait dire qu'on est du bétail, comme dirait certains, dans le sens du bétail énergétique. C'est très pratique. En plus, on est hyper manipulable, on balance de l'énergie en permanence. Et cette énergie-là, au lieu d'être connectée sur la beauté, par exemple, à les connecter sur tous les emmerdes qu'on peut avoir de partout. Du coup, voilà. Les emmerdes, c'est-à-dire aussi les contrariétés. Je veux voter Trump ou je ne sais pas qui. Je veux Macron ou un autre. Et on se retrouve confrontés à des dualités en permanence. On est d'un côté, on n'est pas de l'autre. Et on a bien séparé les choses. Il faut, en plus de ça, on se rappelle, être sûr que ce que je dis, c'est la vérité et que ce que dit l'autre est faux. Donc, je vais automatiquement m'opposer. Et là, on va se rendre compte qu'on est en train de s'opposer, non pas seulement à l'autre, en se confronter à l'autre, mais on va s'opposer à la libre circulation de l'énergie de vie en soi. Et du coup, l'énergie va avoir tendance à se bloquer, à se figer, le corps aussi. Et on va se retrouver avec un tas de perturbations énergétiques dans le corps qui vont entraîner des maladies, donc des souffrances. Et il faut à tout prix que l'humanité soit dans la souffrance. Il suffit de regarder l'histoire pour se rendre compte qu'en fait, la principale manipulation, c'est de maintenir l'humanité en souffrance à travers des guerres ou je ne sais quoi d'autre. Donc, ça veut dire qu'en thérapie, la première prise de conscience à avoir, c'est cette manipulation. Oui, alors, oui, c'est de se rendre compte qu'il y a une manipulation. Et puis surtout, la conséquence de ça, c'est de se rendre compte qu'on n'est plus dans notre corps, on n'est plus connecté à soi. C'est la conséquence de tout ça. Donc, on va faire un travail ensuite de revenir au corps et de se reconnecter au vivant dans notre corps. Parce que ça passe impérativement par le corps. Pour moi, ce n'est pas la peine de partir, je ne sais où, dans les hautes stratosphères avec un joint ou autre chose. Pour moi, ce n'est pas là qu'est la solution. La solution, elle est parce qu'on revient dans notre corps, on se centre et là, quelque chose d'autre va apparaître. Et on va en parler, puisque l'idée, c'est qu'une fois qu'on a pris conscience qu'il y a une énorme manipulation et qu'on est dans ce processus, eh bien, on va se rendre compte qu'on a un... Ce processus ne peut nous manipuler que parce qu'il touche des endroits qui sont affaiblis, sensibles. Qui sont vraiment affaiblis et sensibles. Donc, on va pouvoir utiliser, en fait, la manipulation qui nous touche, particulièrement émotionnellement, mentale, spirituelle, à tous les niveaux, physiquement. On va pouvoir travailler dessus pour transformer les endroits qui sont faibles en nous. Et on va, en fait, utiliser ce processus, et ce qu'on constate, c'est la vie, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ce qui se passe tous les jours, tous les jours, en permanence, on a des choses comme ça. On va utiliser ce processus pour aller à l'intérieur de soi, identifier, nommer ce qui ne va pas, et l'accueillir et le transformer. Et pour l'accueillir et le transformer, on va le faire venir, en fait, par l'esprit, par notre conscience, dans notre corps, parce que c'est là que ça se passe. On va se reconnecter au corps et à l'espace autour de nous, parce qu'il faut de la présence et de l'ouverture. Quand je dis l'espace, c'est autant le ciel que l'environnement autour de nous, y compris celui qui est derrière. La première chose, c'est que, comme on contrôle tout par la vision, on oublie souvent ce qu'il y a derrière nous. Donc, simplement savoir qu'il y a de l'espace derrière, ça va nous recentrer, on s'ouvre, et là, on va accueillir, en fait, les problématiques, quelles qu'elles soient. On va les accueillir et on va se rendre compte, parce que c'est une sensation corporelle, que c'est comme si cette énergie, ce problème, ce blocage, se manifeste, descend dans mon corps et va se placer dans le bassin. Et dans le bassin, le bassin, il a la forme d'un creuset. C'est exactement comme si, on va aller à l'intérieur, ici, très bas, et à cet endroit-là, on va renouer avec le feu intérieur, le feu des alchimistes, peut-être, ou le feu, le magma de la terre. Et ici, dans cet endroit-là, il va y avoir transmutation, transformation de tous ces trucs, donc ça va nous rendre plus forts, parce qu'on va se libérer des endroits où on peut être touché. émotionnellement, par exemple. C'est une forme d'alchimie interne, intérieure, ou spirituelle ? Oui, totalement. Totalement, totalement. Et c'est le constat de tout mon cheminement. Au départ, je ne voulais pas parler d'alchimie interne. Plus ça va, plus je côtoie ce que tu fais aussi comme travaux, et plus j'en viens à cette prise de conscience. C'est vraiment un travail interne de transmutation. Or, ça rejoint aussi, par exemple, tout ce que je peux pratiquer dans les arts martiaux internes. Taichi, pousser des mains, Twishu, etc. On cherche, en fait, à se centrer et à accueillir la force adverse. Quelqu'un qui me pousse, je cherche à ne pas m'opposer à sa force. Ça va être un principe, c'est de ne pas s'opposer à la force qui vient, mais au contraire, de l'accueillir. Et plus on l'accueille dans le creux de notre bassin, parce que c'est plus bas que le tantienne ou le hara, souvent il est placé un petit peu plus haut, la sensation corporelle, c'est que c'est vraiment encore plus bas, et là, soudainement, l'énergie change. On constate qu'il y a quelque chose d'autre, parce qu'on est tout simplement en relation avec quelque chose de plus grand que nous, notre âme, la connexion au vivant, à ce qui a créé le ciel et la terre, l'humanité et l'univers. Et là, quelque chose se transforme. Et c'est ce principe-là que je trouve extrêmement important, d'aller chercher là la transformation. Parce que le reste, bien sûr, on va nommer, identifier les conflits qu'on peut avoir, les peurs, etc. Ça, ça va être fait dans le travail, parce qu'immanquablement, quand on va se rendre compte que la personne, elle a dit ça et il s'est passé quelque chose en moi, on est obligé, sinon on ne revient pas au corps. On va revenir à la sensation corporelle, puis on va accueillir, ne pas s'opposer. Cette chose-là qui me déplait, parce qu'en général ça me déplait, je vais l'accueillir. Et à un moment donné, il y a un retournement qui se fait. Une transformation, une transmutation interne qui est extraordinaire. Et là, ça balaye. Là, le problème qu'il y avait au départ n'existe plus. Elle a été transmutée. Ça veut dire qu'on peut revenir toucher là, c'est fini. Je ne réagis plus de la même manière. Ça nécessite un certain travail quand même. Mais c'est le cheminement. Des fois, c'est trois minutes et les personnes, ça y est, tout va nettement mieux. Puis des fois, on est d'accord pour dire, il faut y retourner, y retourner, y retourner. C'est un véritable travail sur soi. Oui. Et donc, qui est hors temps. Donc ça peut prendre trois minutes ou un an. C'est exactement ça. Ça dépend du problème des gens, de plein de choses. C'est exactement ça. C'est un véritable travail sur soi. Et du coup, c'est une transformation qui est hors temps. Alors, tu as absolument dit le truc. Donc ça peut être instantané, on va dire, extraordinaire. Et puis des fois, l'extraordinaire, il va falloir un certain temps. Comme disait... Il faut un certain temps. Mais ça se fait. C'est un cheminement, ça se fait. Et on constate qu'on n'est plus du tout vulnérable de la même manière. Mais on pourrait dire aussi, parce que souvent on me dit, oui, tu vois que des entités négatives, des manipulations avec des énergies, etc., sombres. C'est le constat. On devient de plus en plus sombre. Il suffit de regarder dans quel état d'esprit on est quand on regarde les informations. Puis on voit bien que, soudainement, on se met à réagir. Et dès qu'on réagit, on n'est plus dans notre corps et quelque chose d'autre apparaît. Si je fais l'effort de revenir au corps et de prendre de l'espace, mon état d'esprit change. Mais il n'y a pas que ça. Si j'imagine que l'incarnation, c'est de venir justement... C'est une expérience de l'âme dans un corps et qu'elle vient expérimenter des choses. La vie, les émotions, enfin, peu importe. Et que son but, c'est de grandir, de transmuter des choses pour aller plus loin. On va se rendre compte qu'on est exactement dans la même démarche. Et qu'on pourra même dire qu'il peut y avoir des esprits lumineux qui nous accompagnent et qui viennent nous amener là où on a à travailler. Et soudainement, les deux énergies ou les deux forces, le yin, le yang, par exemple, si on veut voir une séparation de tout ça, va nous pousser à aller faire le même type de travail. C'est-à-dire un travail sur soi. Un travail là, dans le corps. Un travail où on est... C'est pas qu'on est seul, parce qu'on peut être accompagné. C'est plus facile des fois d'être accompagné pour ne pas perdre le sens du travail, pour bien rester à cet endroit-là. Mais on va se rendre compte que c'est là qu'on va être accompagné par les deux forces pour aller faire cette transmutation intérieure. Et donc on va grandir en âme, en conscience, en tout ce que vous voulez. Et ça va nous amener à un état d'être intérieur qui est différent. Parce que quand on se libère de choses qui nous fragilisent, où on est sensibles, eh bien on voit les choses différemment. on n'est plus balotté par la manipulation. Ou tout du moins, nettement moins. Parce que la difficulté va être de rester centré, de rester dans notre corps. Ça, ça nécessite un travail interne conséquent. C'est presque à chaque instant qu'on va se remettre en cause. Est-ce que là, tout de suite, je suis centré ? Est-ce que là, j'ai quitté ? Et puis on va se rendre compte qu'on fait ça tout le temps. On perd, mais on revient. Et le gros avantage, c'est qu'on va revenir. On va revenir de plus en plus vite, de plus en plus facilement à la présence. Parce que la conséquence de revenir au corps, et de cette ouverture, c'est qu'on va être dans la présence. Et ça, c'est quand même un travail qu'on nous parle, présence, pleine conscience, ce genre de choses. Alors là, on va être véritablement dedans. Et on verra qu'il y a un tas de techniques, en passant du geste conscient au taïchi, à tout ce que vous voulez, tout ce qui va faire en sorte que je reviens dans mon corps pour ressentir. La danse pourrait l'être, bien sûr. Condition d'y mettre de la conscience. Voilà. Oui, donc il s'agit bien d'alchimie, dans le sens où l'importance de la matière, du corps, dans lequel est cachée la solution. La lumière. Oui. Par exemple, le feu, selon la terminologie de chacun. Oui, oui, c'est ça. C'est à cet endroit-là, moi je dis toujours dans le bassin, à cet endroit-là, quelque chose va apparaître. Oui, t'as dit le mot, creuser. Oui. Ça me parle évidemment. C'est dans le creuset que la transmutation et les choses apparaissent, tout à fait. C'est là que ça se passe. Au plus profond. Au plus profond. Voilà, et non pas dans la désincarnation. Totalement. Moi, je ne suis pas du tout pour l'utilisation de... Ce vent magnifique. Je ne suis pas du tout pour l'utilisation de fumettes et autres substances bizarres qui vont nous faire partir je ne sais où. Mais au contraire, d'être de plus en plus incarné, présent, dans cette conscience corporelle. Mais j'insiste, conscience corporelle sans un minimum d'ouverture, pour ne pas dire un maximum d'ouverture, de conscience de l'espace, de la relation à ce qu'il y a autour de nous, parce qu'on est des êtres de relation aussi. On a besoin de cette relation à tout ce qui est autour de nous, au vivant, à la vie, à la magie, à l'énergie et tout ça. Si on n'a que de la conscience corporelle, que là, que là, que là, il va manquer quelque chose. Il faut plus de l'ouverture. Et au moment où on accueille et qu'on est là-dedans, c'est là qu'on se rend compte que ça transmute, il y a quelque chose d'autre. C'est lorsque je suis en train d'accueillir la poussée de l'autre, de l'adversaire, entre guillemets, le compagnon qui joue le jeu de l'adversaire pour me pousser, que je fais l'expérience de ça. Si je ne suis que dans mon ventre, que dans ça, il manque quelque chose. Et dès que je suis dans cet espace d'ouverture, en même temps, là, la transmutation se fait. La force est transmutée, quelque chose d'autre apparaît. Et je peux repousser l'adversaire ou m'en débarrasser, entre guillemets, le dévier de sa poussée de moi, là-bas à côté. Mais d'une manière extrêmement douce et tranquille au niveau de l'interne. Et c'est la même transformation qui est utilisée dans le cadre d'émotions, parce qu'une émotion, c'est une énergie qui nous vient, de problématiques mentales, d'obstination mentale. On veut ça, ce n'est pas autrement. On ne peut pas voir les choses autrement. Ça, c'est un problème. C'est une énergie. Et de la même manière. OK, je suis... Qu'est-ce qui se passe dans ma réalité ? Du coup, je vais nommer, identifier ce qui se passe dans ma réalité. Et là, on rejoindra les roues de médecine ou les fameuses réalités quantiques ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans mon monde ? Décris-moi ton monde. Qu'est-ce qui se passe là ? Ben, il se passe ça. Ah ! Et là, je vais faire encore une fois l'interrealisation. Je vais l'accueillir en moi. Et pour moi, quand on parle beaucoup de féminin sacré dans les traditions chamaniques, etc., ça, c'est le pouvoir du féminin sacré. C'est le pouvoir d'accueillir, de mettre dans son bassin au plus profond de son être. Et là, quelque chose va apparaître et transformer. Pour moi, on est dans cette dynamique-là. Très bien. Donc ça, c'est... Tu nous décris là ta pratique, finalement. Alors, c'est ma pratique. Oui, personnelle. Parce que je mets en application ça le plus possible. Et il y a toujours des choses à faire. On est bien d'accord. On est toujours en train de... Enfin, je suis toujours en train de transformer des choses. Et puis, c'est ce que je vais faire en accompagnement. Je vais accompagner les gens à aller faire ça. Revenir au corps, accueillir. On va dire pour simplifier au plus. Revenir au corps, c'est ouverture, accueil, transformation. Pour les habituer et surtout aider dans un... ponctuellement ou leur donner des moyens de pouvoir travailler tout seul. Parce que le but, ce n'est pas d'être dépendant de quelqu'un pour faire un travail. Si je suis capable de faire ça une fois, deux fois, trois fois, eh bien, je peux le reproduire. Et les gens apprennent à le faire. Et c'est ça qui est super. Donc, c'est ce que tu proposes en consultation. Bon, en Suisse, tu habites en Suisse. Oui. Tu fais des formations, des stages, des ateliers. Je fais des ateliers. Mais tout ça, pour l'instant, se font à la demande. Des fois, il y a trois, quatre personnes. Hop, on fait un travail sur les routes de médecine et puis sur tout ça. Parce qu'immanquablement, je ne peux pas faire un travail de route de médecine sans faire ce travail-là. Revenir au corps, etc. Parce que c'est le propre de la route de médecine. Pour moi, la route de médecine m'a enseigné ça. Le travail de Tachi m'a enseigné ça. Donc, je vais systématiquement amener les gens à faire ça. Et donc, je propose des ateliers. Mais c'est surtout parce que je réponds à une demande. Parce que, tout simplement, voilà, je trouvais que c'était plus simple. Alors, c'est en présentiel, mais tu fais aussi un travail par téléphone, par exemple, pour des gens qui habitent plus loin. Plus loin, on va dire. Voilà. Ce n'est pas toujours facile de venir me voir en Suisse. Surtout quand on est au bout de la France. Donc, par téléphone, on peut faire. Par des vidéos aussi, conférences. Je veux dire, il y a plein de moyens aujourd'hui de WhatsApp, que ce serait-ce que celle-là, de faire un travail où on va utiliser la parole. Parce que, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers la parole, on va remettre la personne dans son corps. Parce que c'est elle qui fait le travail. Elle va, je vais l'encourager, de faire certains exercices. Simple, pour pouvoir revenir dans son corps. Dès qu'elle revient dans son corps et qu'elle a nommé un problème, elle va l'accueillir. Il suffit qu'elle m'entende, en fait. Principalement. Après, certains en diront, ah, mais moi, j'ai besoin d'être à côté, j'ai besoin de voir la personne le faire aussi. C'est pour ça qu'il y a des ateliers qui existent, qui seront faits avec, individuellement, ça arrive aussi, mais en petits groupes. D'accord, donc c'est au choix de chacun, finalement. Tu as une palette assez large à proposer aux gens. Oui, oui, toujours dans le but de, on s'adapte, en fait, parce qu'une des choses que la vie apprend, c'est qu'on doit s'adapter à ce qu'il y a. et ce principe-là me permet de m'adapter, en fait, à la demande. Et puis, voilà, on voit comment c'est possible, on en discute. Des fois, ça peut se faire, des fois, ça ne se fera pas. Tout ça, ça fait partie de, je dirais, l'Indian Time et l'adaptation. Ok, bah écoute, merci Eric pour ton témoignage et tes propos. Bah, merci à toi. Et bon retour en Suisse. Merci beaucoup, oui. A bientôt.